... Dans le Longuedoc, parmi les premiers contreforts des Pyrénées, un petit village de moins de 300 habitants attire chaque année près de 100 000 touristes. C'est Rennes-le-Château. Rennes est l'un des rares villages de France, le seul peut-être, où il est nécessaire de préciser que les fouilles sont interdites. Mais heureusement, il n'y est pas interdit de rêver ou d'imaginer que l'on va y découvrir le secret de la baie Béranger-Saunière. Des cars et des automobiles déversent chaque jour leur flot de curieux qui marchent dans les pas de ce curé qui est vécu ici entre 1885 et 1917. Toute la célébrité du village tient dans le mystère qui auréole la vie de la baie Saunière. Un mystère auquel une librairie entière est consacrée. Le jeune libraire livre au public assoiffé de merveilleux une partie des 400 ouvrages publiés sur Rennes, son curé, son trésor et ses mystères. Depuis quelques mois, deux ouvrages y trônent de façon particulière. L'énithme sacré et le Da Vinci Code. Quel rapport peut-il donc y avoir entre ce best-seller écrit par un auteur états-unien et un petit village de l'Aude ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. C'était un jeune curé de campagne, de haute taille, fortement charpenté, franc d'allure et de propos, familier, ne dédaignant pas de prêcher en dialecte pour mieux communiquer avec son auditoire. Rennes-le-Château est situé sur un piton rocheux qui domine plusieurs vallées pyrénéennes. Cette région stratégique marquait, avant le traité des Pyrénées et le rattachement du Roussillon, la frontière avec l'Espagne. Le lieu est habité depuis la préhistoire. Nous ne sommes pas très loin du site de Tautavelle où les vestiges de présence humaine datent d'un demi-million d'années. Les Gaulois, les Romains, les Visigoths, les Francs mérovingiens, les Arabo-Berbères y séjournèrent avant que les premiers Caronhingiens ne conquièrent la région vers 770. Mais ce ne sont pas les vestiges de ce lointain passé que sont venus chercher les touristes. Ils viennent visiter le domaine du célèbre abbé Saunière, dont Rennes-le-Château fut le théâtre des exploits. L'abbé Béranger-Saunière vint prendre son poste en 1885 dans ce petit village isolé qui comptait alors moins de 500 arbres. Une heure était nécessaire pour atteindre, dans la vallée, la petite ville de Kouiza et Sagar. Les habitants étaient agriculteurs ou ouvriers dans les usines de chapellerie d'Esperaza. Une petite école communale dispensait depuis peu un enseignement laïque qui tendait à asseoir une république indépendante de l'influence de l'Eglise. Peu après la prise de fonction du prêtre, en octobre 1885, des élections cruciales furent organisées. Les résultats du premier tour étaient favorables aux royalistes. La république semblait vacillée. Le jeune abbé Saunière manifesta avec véhémence ses convictions et son soutien au parti royaliste. Les républicains voient à le diable vaincre. Il doit plier le genu sous le poids de la religion. Mais les républicains triomphent et Béranger Saunière doit ravaler ses opinions. Il est sanctionné et suspendu de traitement pendant quelques mois. Cette sanction attira sur le petit curé de campagne l'attention de la comtesse de Chambord, veuve d'Henri V, le dernier prétendant au trône de France, mort deux ans plus tôt. La comtesse fit parvenir à Saunière 3 000 francs or, un riche pécule, l'équivalent pour lui de plus de trois années de traitement. Une aubaine pour le petit curé. Ce pécule et un subside accordé par le conseil communal allaient lui permettre de commencer les travaux de restauration de la petite église du village. L'édifice méritait, en effet, quelques réparations. Un architecte, mandaté pour l'expertiser, avait noté les nombreuses malfaçons dues à l'inexpérience des maçons du 8e siècle, époque probable de sa construction. Saunière engagea des ouvriers et les mit au travail. Lors du déblayage, ces derniers auraient découvert une cache. Sur cette trouvaille, les versions d'hiver. Pour certains, Saunière aurait découvert des parchemins. Pour d'autres, il s'agissait d'une simple fiole de verre contenant un petit morceau de papier. Pour d'autres encore, il était question d'une ouille, une sorte de peau de terre qui contenait des objets cultuels et quelques pièces d'or. Des objets sans doute cachés là pendant la révolution par un curé réfractaire avant sa fuite en Espagne. Personne ne peut se vanter de savoir ce qui s'est réellement passé, ni ce que Saunière a effectivement trouvé. Aucun témoin oculaire n'a jamais été interrogé et toutes les affirmations sont purement spéculatives. Ce qui est certain, c'est que l'abbé trouva les moyens financiers pour transformer la petite église pré-romane dans le style en vogue à la fin du 19e siècle. Un style alliant réalisme et poésie féerique, images de la vie quotidienne et projections imaginaires du paradis et de l'enfer, comme on en trouve dans toute l'iconographie religieuse de l'époque. Le jeune curé militant voulait transformer l'église et en faire un éventaire de la foi catholique. A la Marianne de la République, il voulait opposer la Vierge Marie et tous les saints de l'église. Il fit remonter des murs déficients, installer de grandes statues des principaux saints. Un imposant haut relief représentant Jésus sur le monde des béatitudes. Il commanda un chemin de croix et fit poser des vitraux. Après avoir transformé l'église, Saunière fit aménager le jardin d'accès. Il installa, sur un ancien socle visigaud, récupéré lors des premiers travaux, une statue représentant la Vierge Marie. Depuis les apparitions de la Vierge à la petite Bernadette Soubirous, les foules se déplaçaient vers Lourdes dans l'espoir irrationnel d'être marquées du sceau du miracle. Après avoir résisté, l'église s'était convaincue que la petite bergère pouvait servir ses desseins et raffermir la croyance populaire. En enseignement rationaliste et laïque, l'église opposait la croyance naïve dans un monde miraculeux. A la raison, elle opposait la foi. Au savoir, elle opposait la crédulité. Saunière installa donc une statue de Marie devant l'église. Et sur le pilier qui servait de support à la statue, il fit graver « pénitence, pénitence ». Sans doute pour rappeler qu'il convenait de se repentir de ses fautes et de solliciter le pardon. Le pardon pour avoir choisi, depuis trop longtemps, le camp de la République contre celui de l'église. L'Europe entière s'était couverte de fausses grottes de béton et de pierre, à l'image de celles de Lourdes. Reine le château en était devenue une modeste succursale. En juin 1897, Mgr Billard, évêque de Carcassonne, se déplaça à Rennes pour admirer le travail de Saunière enfin terminé. L'abbé avait consacré 12 années à aménager son église telle que nous pouvons la visiter aujourd'hui. Sans doute pris au jeu de la construction, Saunière acheta cinq petits terrains dans le village. Il y fit construire une maison néoclassique qu'il baptisa Villa Betania. Il fit ensuite aménager un jardin, un large chemin de ronde, d'où il pouvait admirer l'immense paysage d'Urasès. Et enfin une tour bibliothèque qu'il baptisa Magdala, ville des bords du lac de Tiberiade. Les travaux furent terminés en 1906, après avoir été plusieurs fois interrompus pour des raisons financières. Mais pendant que Saunière s'aménageait son petit havre de paix, les rapports entre la jeune république et l'église s'étaient dégradés. En 1905, la nouvelle loi de séparation des églises de l'Etat stipula dans son article 2 que la république ne reconnaissait, ne salariait, ni ne subventionnait aucun culte. Saunière, comme tous les prêtres, était désormais privée de traitement. Cela ne l'empêcha pas de recevoir, à partir de 1907, des notables de la région dans le petit salon de la Villa Betania. On prétend que la chérie était bonne et les crues excellents. Saunière devint une personnalité du département, un champion de l'église militante. Il menait la vie aisée d'un bourgeois de province, suffisamment cossu pour intriguer les villageois, mais certainement pas aussi somptueuse que la légende le prétendra plus tard. Mais dans le ciel de Rennes-le-Château, un violent orage se préparait. En 1908, un nouvel évêque, monseigneur de beau séjour, avait été nommé à Carcassonne. Dès son installation, l'évêque avait reçu de nombreuses demandes de renseignements au sujet du curé de Rennes. La rumeur faisait état de folles dépenses et de ressources incertaines. Dans le climat de tension entre l'État et l'Église, les autorités religieuses ne pouvaient s'autoriser la moindre suspicion sur la moralité des prêtres. L'évêque demanda donc à Saunière de justifier ses ressources. L'abbé fut très vite soupçonné de s'être livré à un trafic de messe. Cette locution étrange cache une pratique malhonnête, celle de recevoir une rémunération pour dire des messes, d'empocher les dons et de s'abstenir ensuite de remplir sa tâche. L'évêque de beau séjour, convaincu des malversations de Saunière, engagea contre le prêtre une action devant le tribunal canonique. Saunière prétendit ne pas avoir tenu de livres de comptes, avoir perdu la trace de ses dépenses. Si bien que, faute de preuves, l'abbé fut acquitté au bénéfice du doute du chef de trafic de messe. Il était cependant reconnu coupable d'avoir utilisé des fonds confiés à lui pour son usage personnel. L'enquête avait en effet dévoilé que les terrains et la villa Betania avaient été achetés au nom de Marie Dénarnot, la servante de l'abbé. Cette astuce permettait à Saunière d'échapper à la fois à la même mise de l'église et de l'État. Les autorités religieuses désirant éloigner Saunière de Rennes le nommèrent dans une autre commune. Saunière refusa de quitter sa paroisse et son domaine, si laborieusement acquis, il démissionna de ses fonctions en 1910. Saunière traversa alors une courte période de difficultés financières. Toutes ses dépenses étaient payées à tempérament, ce qui le laissait parfois fort démuni. Il tenta de vendre son domaine, mais faute d'acquéreur, il se résolut à l'hypothéquer. Expertisé pour une valeur de 18 000 francs, il se vit consentir, en 1913, un prêt de 6 000 francs qui devait lui permettre d'attendre des jours meilleurs. L'année suivante, l'entrée en guerre gela le remboursement des dettes. Les campagnes françaises se vidèrent. L'heure n'était plus à la polémique. Il y avait des problèmes plus urgents à résoudre que les filouteries du petit abbé de Rennes. Saunière, qui continue à nigner les faits qui lui étaient reprochés, tenta en vain de faire casser le jugement par le Vatican. A l'automne 1916, une lettre de son avocat, l'abbé Huguet, lui apprit que ses démarches n'avaient pas encore abouti. Saunière mourut quelques semaines plus tard, en janvier 1917. Il laissait des dettes, la villa Betania était hypothéquée, et c'est Marie Dénarnot, sa servante, qui hérita de ses biens. Le souvenir de l'abbé Prodigue s'estompa. Beaucoup de jeunes hommes étaient morts. Leurs noms furent gravés dans la pierre. Ils nous ont laissé leurs fantomatiques visages sur de petites photographies. Marie Dénarnot était devenue la gardienne du domaine. Elle remboursa les créanciers les plus pressants. Les mauvaises herbes envahirent les jardins. A plusieurs reprises, elle tenta par l'entremise de l'abbé Grasso de vendre le domaine, mais toujours en vain. 30 années passèrent, une autre guerre, d'autres morts. Marie eut 77 ans. La solide compagne de Saunière était devenue une vieille dame un peu sèche. Les enfants du village venaient jouer dans le domaine, et rien ne semblait devoir jamais bouger à Rennes-le-Château. Mais en 1945, une famille de Perpignan, la famille Corbu, profitant des joies de la liberté retrouvée, s'égara lors d'un pique-nique aux abords du domaine de Saunière. Noël Corbu a-t-il eu l'oreille plus patiente aux propos de Marie ? Les jeunes enfants du couple Corbu charmèrent-ils la vieille dame ? Nul ne le sait. Toujours est-il qu'un an plus tard, la famille Corbu s'installait dans la Villa Bétania. Noël Corbu s'était engagé à prendre soin de Marie Dénarnot, qui, en échange, en avait fait son légataire universel. Marie put rembourser des prêts dont elle n'avait pas payé les intérêts depuis plus de dix ans. Noël Corbu installa sa famille à Rennes et partit au Maroc monter une chapellerie. Il amena avec lui quelques ouvriers chapeliers des usines d'Esperaza. Mais quelques années plus tard, faute d'avoir réussi à faire aboutir ses projets marocains, Noël Corbu revint habiter à Rennes. Sans doute, pour remonter le moral défaillant du sympathique et généreux Noël Corbu, la vieille Mademoiselle Marie parlait parfois, en termes énigmatiques, de richesses fabuleuses, autrefois cachées par Monsieur le curé et promettait de bientôt en révéler le secret. Marie Dénarnot mourut en 1953 sans avoir tenu sa promesse. Deux années plus tard, Noël Corbu, jamais à court d'idées, ouvrit un hôtel-restaurant dans le domaine de la Baissonnière. Très vite, il comprit le parti-prix commercial qu'il pouvait tirer de la singularité du lieu et des questions qu'elle suscitait. Il écrivit une biographie apocryphe de la Baissonnière. Il y mélangeait habilement faits historiques et récits de pure imagination. Ensuite, il enregistra le texte et le fit écouter aux touristes de passage toujours à l'affût de pittoresques. Noël Corbu avait repris à son compte tous les ragots colportés sur Saunière et son talent de conteur leur conféra une vérité nouvelle. Dans ce modeste village, au panorama et au passé prestigieux, dort un des plus fabuleux trésors qui soit au monde. Le curé Béranger Saunière l'a trouvé et une grande partie doit encore en subsister. C'est Blanche de Castille, maire de Saint-Louis, qui au moment de la révolte des Pastoureaux est venu cacher ici le trésor royal. D'après les archives qui donnent la liste du trésor, il serait composé de 18 millions de pièces d'or, soit 180 tonnes, pour une valeur de 40 milliards de francs. Noël Corbu racontait encore « Le domaine de Saunière a coûté 25 millions de francs de 1956 et son train de vie est royal ». Il terminait son fantastique récit en précisant que Saunière engraissait ses canards avec des biscuits à la cuiller pour qu'il soit plus fin. Ceux qui ont tenté l'expérience savent qu'il n'y a aucun résultat à attendre d'un tel gavage, mais l'anecdote eut beaucoup de succès auprès des citadins. Et notamment auprès d'un journaliste égaré qui flaira de la bonne copie. Si bien qu'en janvier 1956, la Dépêche du Midi publiait trois articles qui commençaient ainsi. La fameuse découverte du curé aux milliards de Rennes-le-Château. D'un coup de pioche, l'abbé Saunière met à jour le trésor de Blanche de Castille. La machine infernale était enclenchée. Le mythique trésor de Rennes-le-Château allait bientôt faire fantasmer plusieurs générations de doux rêveurs. Le village devient célèbre et le restaurant ne désemplit plus. La notoriété de Rennes fut définitivement assise par un reportage de la télévision française. C'est Noël Corbu qui interprétait le rôle de l'abbé Saunière. On a couru vers Rennes, on s'agita, on gratta, on creusa, éventuellement à coup d'explosifs. Chacun devint chercheur de trésors, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge, découvreur de parchemins inconnus, décrypteur de messages ésotériques, sauf les habitants du village et ceux des environs. Il se contentait de regarder ses hurlus berlus avec ironie. Il n'avait pas oublié que Saunière avait été poursuivi par l'église pour trafic de messe. En 1964, Noël Corbu vendit le domaine et quitte à Rennes à jamais. Il importait avec lui une partie des archives et papiers personnels de l'abbé Saunière. On peut imaginer que c'est ici que Noël Corbu racontait l'histoire de l'abbé Saunière. Devant ce magnifique paysage du Razès, il terminait son fantastique récit en précisant qu'à la veille de sa mort, le prêtre avait signé différents bons de commande. Pour la construction d'une route entre Cuisat et Rennes, pour l'adduction de l'eau courante à toutes les maisons du village et pour la construction d'une tour de 50 mètres de haut, de laquelle il avait l'intention d'appeler la population à la messe. Noël Corbu voulait ainsi donner du crédit au mythe d'un trésor inépuisé et inépuisable. Marie Dénarnot avait voulu, prétendait-il, lui en révéler le secret. Elle était morte avant d'avoir pu le faire. Mais personne ou presque n'essaya de chercher les véritables sources financières qui avait permis à Saunière de réaliser tous ses embellissements et constructions. Seul, le responsable de la bibliothèque de Carcassonne, René Descadéias, tenta vainement de s'opposer au flot de rêveurs. Au début de son plaidoyer, il citait Bossu, « Le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient. » Tout l'enjeu est ainsi résumé. Comment la raison peut-elle s'opposer à l'imagination de ceux qui ont envie de croire ? Le mythe du trésor de Rennes-le-Château répond, comme toutes les histoires de trésors, un curieux paradoxe. Au lieu de dépenser sa fortune, le dépositaire la remet en jeu. Et plutôt que de la confier à la personne qu'il juge la plus digne de cet héritage, il s'ingénie à en dissimuler la cachette par un cryptogramme très élaboré. Le trésor appartiendra au plus astucieux, à celui qui saura déchiffrer l'énigme et trouver la cachette savamment fléchée. Ce paradoxe a donné quelques chefs-d'œuvre à la littérature, dont, dit le trésor de Stevenson. Mais dans la vie réelle, il n'y a pas d'exemple d'un tel comportement. Si on est l'heureux propriétaire de quelques trésors, on prendra plaisir à le partager avec celui ou celle qu'on affectionne. Et s'il n'est pas encore épuisé, on le lèguera à ceux ou celles dont les qualités nous semblent le mériter. Contrairement à cette évidence, une mythologie littéraire s'est construite autour de Rennes-le-Château, une vaste littérature mythologique qui ne tient aucun compte de la réalité des faits. Beaucoup de personnes préfèrent se réfugier dans le merveilleux pour s'abstraire d'une réalité qu'elles trouvent sans doute trop prosaïque à leur goût. Rien, à la vie de Saunière, ne corrobore les inventions des chercheurs de trésor. Reprenons donc les faits et examinons ensemble s'il y a lieu de qualifier l'affaire de Rennes de mystérieuse. Nous sommes ici à l'Université municipale de Carcassonne, dont René Descadillas fut le directeur. Nous avons réuni ici les nombreux documents disponibles, et notamment les archives laissées par l'abbé Saunière et importées par Noël Corbu à son départ du domaine. Ces archives constituent le fonds privé Corbu-Captier. Ces documents ont été étudiés de façon exhaustive par Jean-Jacques Bédu, qui a pu ainsi confirmer et soutenir la thèse défendue par René Descadillas, et ceci dès les prémices de l'affaire en 1962. Celle d'un trafic de messe à très grande échelle. Mais tout d'abord, examinons ensemble le coût probable du fameux domaine de l'abbé Saunière. Contrairement à ce qui a été affirmé, il est possible de le calculer de façon précise. Une grande partie des factures a été conservée par l'abbé, puis par Marie, et aujourd'hui par la famille Corbu-Captier. Lors de se démêler avec l'évêque de Carcassonne, Mgr de Beau-Séjour, l'abbé Saunière avait, de guerre lasse, fourni une liste approximative des coûts des travaux, dont il chiffrait le total à 193 000 francs or, ce qui équivaudrait à 320 000 euros actuels. Il donnait également la liste des dons et revenus personnels qui avaient permis de les financer. Contrairement à ce qu'il prétendit à son évêque, l'abbé Saunière, qui était un sacrémentaire, tenait une comptabilité très méticuleuse, et ses archives contiennent de nombreuses factures qui permettent de restituer une image exhaustive de ses dépenses. Les premières factures concernent l'église. Celles établies pour les travaux de maçonnerie totalisent de 2 600 francs pour des travaux, s'étalant entre 1890 et 1891. L'ensemble des statuaires fournis par l'établissement Giscard à Toulouse, 2 920 francs, chaque saint valant 100 francs, un chemin de croix en terre cuite d'une valeur de 600 francs, et ce que Saunière qualifiait dans un brouillon de lettres de belle et originale acquisition, un bénitier reposant sur un diable pour 300 francs. Sur sa facture, Giscard précise que le montant de 2 920 francs sera payé en 5 ennuités de 500 francs, alors que la découverte d'un trésor, même modeste, aurait permis aux prêtres de payer comptant, et non sur une si longue période. Pour ce qui concerne la villa et la tour, le mieux est encore d'aller les examiner sur place. Nous voici devant la villa Betania. Pour évaluer les coûts de la construction, nous avons fait appel à un architecte. Alors, ça fait combien ? 12 mètres. Oui, cela fait donc 72 mètres carrés, alors que certains appellent cette maison la villa, ou même le château. Une petite construction qui devait certes faire l'admiration de ces ouailles, mais qui n'a rien d'extravagant, et qui n'est en rien comparable aux villas construites par les notables des environs. Voici la salle à manger. La rumeur prétend que la baissonnière y organisait des banquets. Des banquets dans une pièce où seulement 6 personnes peuvent s'attabler. Un bien maigre banquet. Voici le salon. Le papier peint fourni par Duchesne à Paris a coûté pour l'ensemble de la maison 404 francs, ce qui ferait aujourd'hui à peu près 1200 euros. A l'étage, il y a deux chambres. La baissonnière n'y a jamais dormi, sauf après sa mort. C'est un effet ici que les villageois purent venir le saluer une dernière fois. Sur les différents terrains qu'il avait achetés, pour 1650 francs, la baissonnière fit tracer un jardin d'agrément. Marie cultivait un potager sur une autre parcelle. Voici la fameuse et prestigieuse Tour Magdala. Sur une carte postale, elle peut éventuellement impressionner. Mais vue de l'intérieur, c'est autre chose. Elle n'a qu'une surface de moins de 30 mètres carrés. Et si l'appareillage des pierres reste soigné, ces dimensions en font un fort modeste édicule. Nous avons également consulté les archives notariales, ainsi que les petites annonces de l'époque. La bibliothèque conserve une collection du journal Le Courrier de l'Aude, et la lecture des petites annonces nous donne de nombreux indices sur le coût de la vie à la fin du XIXe siècle. Voici une première annonce. Une grande maison d'habitation de deux étages, ainsi qu'une annexe, 5000 francs. Ici, 16 hectares de terre laborable, 40 000 francs. Et là, l'abbaye de Fonfroide, mise à prix, 25 000 francs. Une autre maison, plus petite sans doute, 2000 francs. Le couvent des Cordeliers à Narbonne, mise à prix, 25 000 francs. Il ne fallait pas des millions pour être propriétaire au tournant du siècle dernier. Nous pouvons conclure que Saunière a surévalué les dépenses consacrées à la construction et à la décoration de son domaine. Cette surévaluation lui permettait de camoufler les frais de bouche et les factures de vêtements achetées pour Marie. N'oublions pas que l'axe de défense de l'abbé Saunière était de prétendre que l'argent récolté avait été dépensé pour bâtir un lieu de repos pour les vieux prêtres. Les dépenses de vin fin et d'écrevisse ne pouvaient évidemment pas être dévoilées. Nous avons de nombreuses factures de nourriture et d'alcool. Rappelons toutefois que ce n'est qu'à partir de 1906, après l'achèvement de la villa bétanien, que l'abbé Saunière a commencé à recevoir les notables de la région. C'est d'ailleurs probablement ces agapes qui ont déclenché la jalousie de collègues ou l'irritation de paroissiens qui les ont dénoncés à l'évêque. Dès le début du procès, les invitations se firent plus rares. Ce n'est donc que pendant une courte période que l'abbé a mené grand train. Des rumeurs ont également couru sur les extravagantes toilettes de Marie des Narnos. Quelques factures nous sont parvenues, l'une d'elles, de la maison Rieux-aînée de Limoux, fait état, entre autres, de deux robes, d'un fichu, de deux corsages, deux gris bleus et deux blancs. Sans doute, ces derniers étaient-ils embellis de dentelles, mais le montant des dépenses est loin de laisser penser qu'il s'agit de vêtements luxueux, du moins si on les compare au prix des boutiques chics de Paris. Et la facture précise que le paiement en sera étalé sur plus de six mois. Sur base de toutes ces pièces comptables et des carnets de comptes, nous pouvons évaluer l'ensemble des dépenses de l'abbé Saunière. Globalement, il n'avait pas menti à son évêque, elles étaient proches de 200 000 francs or. Il avait seulement maquillé les comptes, gonflant certains postes, en oubliant d'autres. Etalé sur 32 ans, cela fait cependant plus de 6 000 francs annuels, on est loin de son traitement de prêtre à 900 francs par an. Mais nous sommes aussi très éloignés du train de vie des grands bourgeois de l'époque. Un haut fonctionnaire recevait un traitement de 15 000 francs par an et la duchesse d'Uzès offrit au général Boulanger 3 millions de francs pour payer sa campagne électorale. Il est donc difficile d'attribuer à Saunière une fortune, même modeste. Somme toute, l'abbé de Rennes menait la vie d'un honnête notable de province. Pour écrire son livre Autopsie d'un mythe, Jean-Jacques Bédu a étudié toutes les pièces comptables découvertes dans les archives détenues par la famille Corbu. La plupart de ces pièces n'avaient jusqu'alors jamais été étudiées. L'auteur a patiemment reconstitué la façon dont l'abbé avait financé ses travaux et son train de vie. Plutôt que d'agir selon les règles et attendre que l'évêché lui transmette des demandes de messe, l'abbé Saunière avait agi de façon volontaire en quémandant des messes à toutes les institutions catholiques. Couvent, orphelinats, hôpitaux, écoles étaient sollicités pour participer à la réfection de l'église puis à la construction d'une maison de retraite pour prêtres agis. Consciencieux, l'abbé Saunière tenait une comptabilité précise des courriers envoyés, des réponses reçues, des éventuelles relances. Pendant près de 30 ans, il écuma ainsi la France mais aussi la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et notamment auprès des congrégations qui avaient émigré après leur expulsion. Nous avons ici copie des registres tenus par Saunière. Il y notait des parts des lettres, réponses, lettres de remerciements. L'abbé Saunière avait à la charnière des siècles mis en place un procédé de collecte de fonds digne des plus inventifs directeurs de marketing moderne. Il est difficile aujourd'hui de prétendre que l'abbé Saunière était un modèle d'honnêteté et qu'il se conformait aux prescriptions de son état. Nous avons les preuves des mensonges de l'abbé Saunière. Plus grave encore, nous savons que dès 1894, le nombre de commandes de messe était tel qu'il avait pris plus de 6 mois de retard. Devant l'impossibilité de célébrer toutes les messes payées, il y avait définitivement renoncé. Dans son livre de messe à la date du 9 janvier 1894, l'honnête abbé Saunière avait écrit « Arrêtez là ». Après cette date, il se contenta de recevoir les mandats et de dépenser l'argent au mieux de ses goûts personnels. Jean-Jacques Bédu a étudié les carnets de messe disponibles qui couvrent la période allant de 1892 à 1915. Depuis, d'autres carnets ont été retrouvés aux archives municipales. Leur dépouillement confirmera ce que nous savons déjà. L'abbé Saunière s'est livré à un enrichissant trafic de messe. La lecture des documents permet de dévoiler l'extraordinaire pompe à finances mise en place par ce petit curé de campagne. Certains jours exceptionnels, l'abbé recevait plus de 100 commandes de messe. En général, il en recevait autour de 600 par mois. Certaines années, il a reçu plus de 12 000. C'est donc plus de 110 000 commandes de messe que le bon abbé Saunière reçut au cours de sa carrière. Des messes qui lui étaient payées entre 1 et 2 francs-pièce. À celles-ci, il faut ajouter les nombreux legs, dont celui de la comtesse de Chambord et ceux dont nous avons les traces dans sa comptabilité. Nous pouvons donc conclure que c'est largement plus de 200 000 francs-or que l'abbé Saunière aura récolté au prétexte de restaurer son église et de construire un asile pour vieux prêtres. La légende du trésor de l'abbé Saunière aurait dû s'éteindre d'elle-même, le trésor n'ayant pas été découvert. Mais c'était sans compter avec la publication en 1967 d'un ouvrage intitulé L'or de Rennes qui allait la relancer. Pour Gérard de Cède, le point de départ des aventures de l'abbé Saunière, l'abbé au milliard, comme il le qualifiait, est la découverte lors des premiers travaux dans l'église d'un parchemin. Un épisode qui, comme nous l'avons dit, n'a jamais été confirmé par aucun témoin oculaire, mais seulement par quelques habitants de Rennes qui avaient entendu dire que... Gérard de Cède prétendit avoir retrouvé la trace de ce parchemin. Il en faisait remonter l'origine aux derniers représentants de la dynastie mérovingienne. Correctement décodé, il donnerait accès aux secrets qui avaient fait la fortune de l'abbé Saunière. La nature du parchemin découvert par Gérard de Cède est-elle absolument contestable ? Il s'agit d'un fond. C'est l'œuvre d'un joyeux faussaire, le marquis de Chorizet, qui avoua tardivement que l'idée lui en avait été suggérée par Francis Blanche, qui voulait l'utiliser pour son émission radiophonique signée Furax. Je vous invite donc à partager les secrets de l'abbé Saunière et de suivre les indications que de Cède et d'autres auteurs nous proposent. Nous sommes déjà passés sous ce porche. Il semble bien innocent et pourtant de Cède y a découvert bien du mystère. Avant de franchir le seuil, levons les yeux vers le tympan. Celui-ci forme un triangle équilatéral à l'intérieur duquel alternent des roses et des croix. Le rébut est transparent, triangle, rose, croix. Saunière serait donc un agent secret des rosicruciens. Mais la rose n'est-elle pas aussi le symbole de Marie ? Très en vogue depuis les visions de la petite Bernadette sous virus. Mais bon, disons rosicruciens, retenez bien cela, car on a prêté à ce bon abbé bien des connaissances ésotériques. Quant à l'inscription terribilis est locus iste, que l'atiniste compétent traduirait par ce lieu est vénérable, respectable, elle est par contre un peu rapidement interprétée par les faux exégètes en approximatif ce lieu est terrible. C'est ce que mon professeur de latin appelait du latin de cuisine. Cela le rendait furieux quand nous devinions le sens par simple analogie avec le français. Mais bon, tout le monde ne peut pas être latiniste compétent. Et voici le diable, ce magnifique diable et père réaliste qui nous accueille. L'abbé Saumière l'avait qualifié dans une de ses lettres de belle et originale acquisition. Il a bien eu l'effet escompté, il a fait fantasmé quantité de curieux et de touristes. Un diable pas si étonnant que cela quand on le compare à d'autres, comme ceux qui sont représentés sur les lithographies qui étaient alors éditées pour servir à l'élévation des jeunes esprits lors des leçons de catéchisme. Et si le diable plie le genou sous le poids du bénitier, c'est évidemment pour illustrer le prêche qui valut à Saumière d'être privé de son traitement après les élections de 1885. Les républicains voient le diable à vaincre. Il doit plier le genou sous le poids de la religion et des baptisés. Ce groupe a lui aussi été l'objet des plus hasardeuses interprétations. La plus sophistiquée concerne la petite citation évangélique qu'un des anges pointe du bout d'un doigt. Par ce signe, tu le vaincras. Tu le vaincras. Ce le, c'est vrai, pose problème car la citation originale est par ce signe, tu vaincras. Il faut savoir que la baissonière n'est en rien l'auteur des sculptures qui décorent l'église. Ces objets ont été choisis sur catalogue. Ils étaient fabriqués en série et nulle trace dans les archives de croquis ou description d'une éventuelle commande spéciale. Le sculpteur, un artisan travaillant pour les ateliers Giscard, a effectivement pris quelques libertés avec la citation originale. Il voulait par ce le montrer aux fidèles que le signe de croix mimé par les anges allait vaincre ce diable hideux. Mais ceci est trop simple. Non, grâce à cet ajout, le texte comporte 22 lettres. Et 22, c'est le nombre de lettres de l'alphabet hébraïque qui est celui de la cabane. C'est aussi l'ultime arcane du tarot égyptien. C'est encore le nombre de créneaux de la tour Magdala construite par Sonnière ou le nombre de dents de la tête de mort qui rit au-dessus de la porte du cimetière. 22, il doit certainement y avoir de par le monde des millions d'objets à 22 composants. Mais ici, le 22 est magique, mystérieux. Et quelle piste nous permet-il de suivre pour trouver le trésor ? Rien là-dessus. Non, juste, vous avez vu 22 ? Étrange, non ? Le mystère se nourrit de peu de choses. Après avoir été rosicrucien, voilà que la baissonnière devient donc cabaliste et géomancien. Les plus travailleurs des chercheurs de trésors ont recensé plus de 90 anomalies dans cette petite église. Anomalies aussi fantaisistes que celles que je viens de vous montrer. Ces anomalies seraient autant de signes laissés par Sonnière, autant d'indices devant permettre de redécouvrir son fabuleux trésor. Nous sommes bien en présence d'une magnifique illustration du fameux paradoxe. L'abbé aurait parsemé son église d'obscurs rébus que seuls des initiés érudits et doués pourraient décoder. Regardez ici. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Vous voyez dans ce groupe un soldat jouant aux dés sur la tunique de Jésus. Gérard de Cède prétend que le sculpteur a représenté deux dés dont l'un affiche les faces 3 et 4 et le second laisse voir un saint. Or, comme vous le voyez, il est impossible d'afficher à même temps les faces 4 et 3 qui ne sont effectivement pas juxtaposées. Mais si nous regardons attentivement le bas-relief, ce n'est pas 2 mais 3 dés que nous voyons. Qu'à cela ne tienne. Gérard de Cède prétend voir deux dés et essaye de nous en convaincre. Et de cette prétendue anomalie, il tire la conclusion que dans ces dés se cache une clé numérique. Cette clé permet de décoder un cryptogramme qu'il prétendit avoir trouvé parmi les papiers laissés par Sonnière. L'authenticité du document est suspecte mais soit. Voyons ce qu'en tire Gérard de Cède. Il suffit de faire la somme des points suivants. 10, numéro de la station, plus 7, somme de 3 plus 4, d'où 17. Il faut alors décaler le texte de 17 cases à partir du mot cure, écrit C-U-R-H pour attirer l'attention et continuer à avancer en comptant 5, le secondé, puis 14, le nombre de stations. Et le résultat est trésor, croix, enfoui, au Lagastou, à Vennes, 1785. Mais ce n'est pas seulement dans l'église que les forcenés du trésor ont cherché des indices. Voici le crâne aux 22 dents qui marque l'entrée du cimetière. Ce cimetière a été maintes et maintes fois fouillé et des tombes profanées. La rumeur prétend que la baissonnière avait pratiqué lui aussi des fouilles. Il est vrai que la gestion du cimetière lui incombait. Mais suite aux plaintes des habitants, le préfet avait mis un terme à ces agissements. Après avoir fait feu du moindre indice dans le domaine, les chercheurs fanatiques ont commencé à écumer la région. Après tout, n'avait-on pas vu sautnière arpenté les flancs des collines autour de Rennes. Voici Rennes-les-Bains où officia un autre abbé célèbre et original, l'abbé Boudet. En 1885, cet abbé avait proposé à l'Académie de Toulouse un ouvrage intitulé La vraie langue celtique. Il voulait prouver au travers d'élucubrations étymologiques que l'anglais était la langue des débuts de l'humanité, la langue d'avant Babel. Gérard de Cède décrétait que cet ouvrage lui aussi recelait des indices sous forme de calembours et de jeux de mots susceptibles de remonter jusqu'au trésor. Le village de Rennes-les-Bains était déjà célèbre à l'époque romaine pour sa source d'eau thermale. Mais c'est l'église qui nous intéresse aujourd'hui. Voici une piéta bien médiocre. Si médiocre qu'on a même oublié le nom du peintre. Gérard de Cède et les autres auteurs lui attribuent une grande importance. Cette peinture serait particulièrement riche en soi-disant signes secrets. Le fils de l'homme est mort et gît pantenant dans une grotte dont l'orifice laisse apparaître un rocher. Sur son genou gauche le peintre par d'habilles trompe-l'œil a placé une tête de lièvre. Le bras gauche du Christ désigne un plateau sur lequel repose une sorte de boule. Au-dessus du plateau figure une énorme araignée. L'auteur poursuit en donnant la solution de ce rébut. à Règne il nous dit qu'on appelait jadis Règne Règne près du bras de l'homme mort qui se dirige vers le plateau gît le lièvre et de là il tire tout un itinéraire vers le trésor. Les paysages du razet sont propices à la rêverie et pourquoi pas à l'imaginaire mais il n'est toutefois pas indispensable de confondre le rêve et la réalité la légende et la vérité historique. Ici par exemple certains ont su rentendre dans la nuit du 12 au 13 octobre le teintement de la petite cloche d'argent des Templiers. Parmi les élucubrations les plus folles il y a celles qui font intervenir Nicolas Poussin sous prétexte que les paysages d'ici ressembleraient à ceux que le peintre a peint. Voilà c'est ici. Le tableau exposé au Louvre les bergers d'Arcadie représenterait le paysage que voici situé à quelques kilomètres de Rennes. Le tableau montre un petit édifice de pierre une sorte de Tompo et effectivement en 1902 a été construit un édifice de ce genre sur cette colline. Nicolas Poussin n'aurait pas pu le peindre puisqu'il n'existait pas à son époque mais cela ne gêne en rien les chercheurs. Mais en quoi cela concerne-t-il la Bessonnière ? Pour certains cela confirme qu'il partageait un même secret avec Nicolas Poussin qui lui-même l'avait imprudemment confié à Nicolas Fouquet et c'est ce même secret qui aurait provoqué la déchéance du ministre de Louis XIV. Gérard de Cède toujours habile à débusquer le petit détail qui donne de la crédibilité à la plus énorme invention avait décrété que la Bessonnière lors d'une hypothétique visite au Louvre avait acquis une reproduction des bergers d'Arcadie et la émise en bonne place dans sa cure. Décidément l'or de Rennes est un vrai roman. Évidemment après 30 ans de recherche personne n'a trouvé de trésor rien pas la moindre pièce d'or pas le moindre bijou mais au fait qui aurait bien pu cacher ici dans ce petit coin de France un trésor que certains chiffrent à plusieurs centaines de millions d'euros ? Rappelez-vous la bile Noël Corbu racontait dans son restaurant que le trésor trouvé par Saunière était celui de Blanche de Castille. Pourquoi n'avait-elle pas réussi à ramener le trésor royal à Paris à ces questions ? Aucune réponse qui pourrait être prise en compte par un historien. Je vous épargnerai quelques autres propositions. Un trésor arabe ils occupèrent à la région une quarantaine d'années avant d'être chassés par les premiers Carolingiens. Un trésor des Templiers qu'on cherche dans de nombreux villages de France. Un trésor Qatar par ici tout est Qatar ils sont même inévitables. Un trésor déposé par l'épouse de Pierre le Cruelle une autre Blanche de Castille qui s'apprêtait à reconquérir le trône d'Aragon le trésor du roi mérovingien d'Agobert II et puis j'en passe. Enfin une des thèses la plus souvent répétée celle d'un trésor visigaud. Après avoir été chassés de Toulouse les visigauds seraient venus cacher ici leur fabuleux trésor le fruit de leur pillage de Rome. Et parmi les pièces les plus précieuses la fameuse Ménorah le chandelier sacré du temple de Jérusalem. Autour de cette thèse se tissent d'autres fils religieux sectaires légendaires une jolie mythologie qui se nourrit de quelques faits historiques vérifiables. L'histoire commence en 410. Alaric roi Visigaud conquiert Rome qui n'est plus que la pâle relique de sa splendeur. La ville est pillée. Là s'arrête l'histoire là aussi commence la légende. Les pillards auraient trouvé la Ménorah que Titus avait ramené du temple de Jérusalem. La représentation de son triomphe sur l'arc qui porte son nom et où l'on voit encore aujourd'hui des légionnaires qui transportent la Ménorah sur un pavois. Quant à savoir si plus de 300 ans après la chute de Jérusalem et la destruction du temple la Ménorah était encore à Rome personne n'en sait rien. Mais selon la légende les Visigauds auraient trouvé la Ménorah intacte à Rome et seraient donc venus après bien des péripéties la cacher ici à Rennes car, comme chacun le sait quand on pille une ville c'est avec le seul objectif d'aller cacher son butin dans un coin perdu. Toujours le paradoxe. C'est sur la base de ces faits historiques et sur de prétendus documents fournis par une officine secrète le priori de Sion que trois auteurs britanniques Michael Begant Richard Haig Henry Lincoln allaient à 1980 publier un best-seller tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. l'énigme sacré. En résumé Jésus un simple mortel roi des juifs ne serait pas mort crucifié mais il serait venu ici à Rennes accompagné de Marie-Madeleine et leur descendance serait à l'origine de la dynastie mérovingienne. Celle-ci serait au travers notamment de Godefroy de Bouillon des ducs de Lorraine et des Habsbourg prédestinés à régner sur la planète entière. Le priori de Sion aurait été créé en Palestine au moment des croisades pour préserver le secret de la filiation de Jésus et pour protéger le saint Graal des convoitises. Hugo, Debussy, Newton et Jean Cocteau lui-même auraient été les grands maîtres du priori de Sion. L'abbé Saunière aurait découvert des preuves de l'existence de cette descendance de Jésus et aurait monnayé son silence. Nos auteurs transforment une absence d'indice en présomption de preuves. Personne n'ayant retrouvé le trésor des Templiers, c'est donc la preuve qu'il existe encore et qu'il est toujours caché. Ils accumulent de longues listes de conditionnels et terminent brillamment par une affirmation péremptoire dans la mesure où personne n'a jamais dit le contraire. Ils rapprochent les romans de Chrétien de Troyes de ceux de Victor Hugo et refusent de se référer aux ouvrages des historiens sous prétexte que les ouvrages sérieux sont ennuyeux et rébarbatifs. Tout cela pour arriver à la conclusion qu'un descendant de Jésus survit parmi nous et qu'il prépare l'avènement d'un royaume céleste sur Terre, une sorte de théocratie directe. Un tel secret fait certainement trembler toutes les chancelleries et le Vatican est certainement très préoccupé qu'un tel secret puisse être révélé au grand jour. Le livre de nos trois compères anglais fut publié en 1980, un très beau succès de librairie. 500 000 exemplaires vendus en Grande-Bretagne et quelques centaines aux visiteurs de Rennes-le-Château. On l'aurait sans doute oublié comme beaucoup de ses ouvrages si un jour il n'était tombé entre les mains d'un professionnel du roman, d'un fabricant de best-sellers, d'un industriel de l'écriture. Certes, le roman de Dan Brown ne prétend pas être, contrairement à l'énicme sacré, un document historique. C'est avant tout une machine à produire de profit et il n'y a aucune référence directe à Rennes-le-Château. Sauf tout de même que le conservateur du Louvre qui est assassiné au début du roman se nomme Saunière comme notre petit abbé. Oui, Saunière, on l'aurait presque oublié. Après tout, c'est bien lui l'inventeur de son mystère. C'est lui le premier et le grand mystificateur. Pour la plupart des pisseurs de copie... Pardon, ça m'a échappé. Pour les auteurs de l'énicme sacré, l'abbé Saunière n'a pas trouvé un trésor, mais il était un maître chanteur. Alors, tant qu'à faire. Si on admet qu'il était malhonnête, autant en revenir à la vérité historique. L'abbé Béranger Saunière avait réuni une petite fortune en escroquant de naïfs croyants en trafiquant des messes qu'il ne disait pas. Rennes-le-Château est devenu le territoire privilégié de tous les fantasmes ésotériques. De fait, tout ce fatras est assez innocent, apparemment sans lien avec des groupuscules d'extrême droite ou négationnistes, simplement du folklore, des délires aimables qui arrangent bien l'économie de village et des environs. Noël Corbus a vraiment eu une idée de génie. Cinquante ans après, Rennes ne désemplit plus. Nous, nous savons aujourd'hui que jamais personne ne trouvera ici un trésor. Noël Corbus en était sans doute lui aussi persuadé quand il quitta Rennes et le domaine de Saunière.